Épitre de Paul aux Romains, chapitre 2 Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support, de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi, seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui instruit par la loi sans discerner ce qui est important, toi qui te persuade d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même ? Toi qui prêche de ne pas dérober, tu dérobes ? Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère ? Toi qui a horreur des idoles, tu commets des sacrilèges ? Toi qui te fais une gloire de la loi, Tu te déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. Certes, la circoncision est utile si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconci observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision ? L'incirconci de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. L'esprit, c'est celle du cœur, Sous-titrage FR ?